Après le petit rappel de mécanique de première et les petits rappels mathématiques sur les primitives et sur les vecteurs, on avait vu les trois lois de Newton. Alors on va attaquer maintenant le cœur du chapitre avec l'étude des applications de ces trois lois de Newton. Et on va notamment voir dans cette série de vidéos les applications les plus intéressantes, notamment l'étude de la chute libre et dans le cas général la chute dite verticale. Qu'on va décomposer en fait en deux parties. D'abord la chute libre. Où la seule force prise en compte c'est le poids. Et ensuite la chute avec frottement. Où on considère la force des frottements visqueux. Donc chute avec frottement. Après on verra le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc on va l'appeler seulement le mouvement de projectile. La troisième application qu'on verra c'est l'étude du mouvement des planètes et des satellites. Donc c'est le mouvement des planètes et des satellites. Et notamment tout ce qui concerne les lois de Kepler. Et enfin on verra l'application des lois de Newton pour les systèmes oscillants. En particulier l'étude d'un objet relié à un ressort ou l'étude du pendule simple. Donc un bon programme pour ce chapitre. Alors on va commencer par la chute libre. Ensuite la chute avec frottement. Et on continuera sur les autres applications. En commençant avec la première partie. Et donc la chute libre. Et comme application, tu diras l'expérience de Galilée. C'est une célèbre expérience du physicien Galilée. Alors qui selon la légende. Galilée a montré. que la chute libre des corps est indépendante de leur masse. de leur masse. Alors ce qu'on veut dire par une chute libre en fait, c'est le mouvement d'un système qui est soumis à son seul poids. Les frottements sont négligés. Et la poussée d'Archimède est aussi négligée. Donc on a une seule force qui est appliquée. On lance un système, ou un corps. Et il effectue une chute libre sous la seule force du poids. Donc la force P. Alors qu'est-ce qu'a fait ce célèbre Galilée ? Il a effectué en fait un lâcher de boules de la tour de Pise. Alors on va montrer que les corps sont indépendants de la masse. En effectuant un lâcher de boulet de la tour de Pise. Donc on va étudier cet exemple. Alors je vais, on va prendre les données suivantes. D'abord l'expérience, C'est un boulet qui est lâché sans vitesse initiale du haut de la tour de Pise. D'abord un boulet et lâché sans vitesse initiale du haut de la tour de Pise. On peut faire un petit schéma pour voir ce que ça donne. Donc on a la tour de Pise. Le niveau de sol. Alors le boulet est lâché ici. Il effectue sa chute libre jusqu'au sol. On a besoin d'un axe pour repérer le mouvement du boulet. Donc on va prendre un axe OZ dirigé vers le bas. On sait que la hauteur de la tour de Pise va appeler H. Alors la hauteur H, c'est à peu près 55 mètres. Le champ de pesanteur G, il est de 9,8 mètres secondes moins 2. La masse du boulet est inconnue. On verra si on en a besoin, on donnera une valeur. Si on n'en a pas, c'est justement ce qui va montrer que le mouvement est indépendant de cette masse. Alors les questions qu'on va essayer de résoudre, c'est d'abord donner les vecteurs. Vecteur accélération, le vecteur vitesse et le vecteur position OM. Et en deuxième question, on va calculer le temps de chute. Alors si je prends un boulet ici, pendant la chute, les forces appliquées sur ce boulet, on a dit, on considère la seule force du poids, puisque c'est une chute libre. Donc la force du poids est orientée vers le bas, et on peut appliquer la seconde loi de Newton. Alors on va dire, pour commencer, que le boulet est soumis à la seule force du poids. Donc le poids P, c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait que ce soit une chute libre, une seule force, c'est la force du poids. Et on peut appliquer la seconde loi de Newton. Alors bien évidemment, on est dans un référentiel galilien où on peut appliquer cette loi. C'est l'hypothèse de base. Alors que nous dit la seconde loi de Newton ? Elle nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération AG. Or on sait qu'on a une seule force, c'est le poids, donc ça nous donne le vecteur P égale à M fois AG. Le mouvement de ce boulet étant rectiline, ça suit l'axe OZ, donc on peut prendre cette équation vectorielle et la projeter sur l'axe OZ. Ça va nous donner les composantes de l'accélération. Ensuite on va faire une primitive et on calcule les constantes pour avoir la vitesse. Ensuite on va faire une deuxième primitive et on calcule les constantes pour avoir OEM. Donc le chemin qu'on va suivre pour le reste de l'étude, c'est d'abord la seconde loi de Newton. Ensuite, la seconde loi de Newton nous donne le vecteur A. Ensuite à partir du vecteur A, on va calculer la primitive. Ensuite il faudra calculer les constantes de cette primitive. et ça va nous donner le vecteur V. Après il faudra calculer une deuxième primitive. Et ensuite calculer les constantes pour avoir le vecteur position OEM. Alors avant de rentrer dans le calcul de primitive, je vais d'abord déterminer les conditions initiales de ce mouvement. ... ... ... ... ... C'est parti.